C'est ce que je suis en train de dire, c'est que les gamins noirs à Chicago se font tuer quotidiennement. Où est Black Lives Matter à Chicago ? Où sont-ils ? Quand des noirs tuent d'autres noirs, ils ne font pas cette merde. Les seules fois qu'ils le font, c'est quand des blancs le font. Ce sont eux les racistes. Ce sont eux les racistes parce que les policiers blancs, c'est mal qu'un flic blanc tue un noir, c'est sûr. Mais si c'est important, ça devrait l'être tout le temps. Quel est ton combat alors ? Quel est ton combat alors ? Tu n'es pas ici pour combattre l'injustice. Je veux qu'on arrête les violences. Rien à voir avec les noirs, c'est le monde des licornes. Tu vis dans le monde des licornes. Ok, puisque t'es si... Tu dis que les noirs sont opprimés, je suis noir. Je ne suis pas opprimé, je suis libre. C'est super pour toi en tant qu'individu, mais qu'en est-il d'un problème systémique ? Où ? Je suis noir, je fais ce que je veux, c'est un pays où l'on peut faire ce qu'on veut. Arrêtez de faire en sorte que les gens acceptent d'être opprimés. Je ne suis pas opprimé, je suis black. Tu forces une fausse rhétorique dans ton esprit, c'est faux. C'est ça mon combat, la violence c'est mal, point. Rien à voir avec les noirs. Tu es d'accord avec le fait que les blancs tuent d'autres blancs, n'est-ce pas ? Tu as déjà vu des blancs sortir white ladies matter ? Non, la violence c'est mal. S'ils le font tout le temps à chaque fois qu'il y a une manifestation black ladies matter. Le problème c'est la violence. Les noirs tuent des noirs tous les jours dans les quartiers noirs. J'ai jamais vu un seul black ladies matter dans ces quartiers. Jamais. Tu sais ce qu'ils disent quand un noir tue un noir ? Dans un quartier noir. Ils disent quand la police arrive. Tu sais ce qu'ils disent à la police ? Les mouchards se font découper. Les mouchards se font découper. Si un blanc tue un noir c'est black ladies matter. Arrête ton hypocrisie. Personne ne vous prend au sérieux. Personne. Si c'est si important ça l'est dans les quartiers noirs. Il faut commencer par nettoyer sa propre maison. Pourquoi tu ne le fais pas alors ? Pourquoi tu ne le fais pas alors ? Moi je ne suis pas celle qui répète black matter matter. Je sais que je suis importante. Vous faites perdre du temps à tout le monde. Où est le black ladies matter ? Les gens tuent dans leur communauté. Où est le black ladies matter ? Je suis libre. Ne me dites pas le contraire. Salut les amis. C'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle analyse. Analyse plus légère que d'habitude. Puisque je vais plus donner mon point de vue qu'autre chose. Autour de ces affaires de black lives matters. Autour de ces nouveaux hashtags qui viennent d'apparaître sur les réseaux sociaux. Hashtag anti blanc. Hashtag le racisme anti blanc n'existe pas. Je vais vous donner mon point de vue. Ça ne tient qu'à moi. Mais on va déjà s'intéresser à cette vidéo en introduction. Cette femme qui est en train d'expliquer à des membres des black lives matters. Et à tous ces manifestants. Que c'est un mouvement hypocrite. Dans le sens que toute l'année. Des noirs s'entretient aux Etats-Unis. Et que bizarrement. A ce moment là. Leur vie n'est pas si importante que ça. Donc en vrai. Là elle est en train de dénoncer quelque chose. Ça nous pousse à la réflexion. Et bien entendu. On va se rendre compte que tout ceci n'est lié qu'à un système. Mis en place. Par rapport aux élections présidentielles. Et que finalement. Cette organisation est également une escroquerie. On va commencer déjà par une vidéo. Que j'ai diffusée sur les réseaux sociaux. Puisque je tiens à apporter des explications. Autour de cette publication. Et notamment mon analyse. Car j'ai mis un commentaire en dessous de cette vidéo. Qui semble ne pas avoir plu à certaines personnes. Et bien entendu. Je sais déjà pourquoi. Parce que justement. Je connais le point faible de la communauté noire. Et en mettant cette publication. Ça a renforcé mon point de vue. Du moins ça m'a réconforté. Parce que je me suis rendu compte. Que j'avais bien visé. Que j'avais bien compris. Quel était le point faible. De la communauté noire. Aujourd'hui. Donc je vais mettre cette vidéo. Elle fait partie des hashtags. Anti blanc. Le racisme anti blanc. N'existe pas. On va faire un as tu déjà version racisme anti blanc. Donc baisse un toi si ça t'est déjà arrivé. Est-ce qu'on t'a déjà refusé un travail. A cause de tes origines. Ou de ta couleur de peau. Subis-tu coditainement. Une pression sociale. Est-ce qu'on t'a déjà dit retour dans ton pays. Est-ce qu'on t'a déjà associé à des animaux. Lors de contrôle de police. Est-ce que tu te fais beaucoup plus contrôler que les autres. Est-ce que tu as du mal à t'identifier dans la culture ou la société actuelle. Est-ce que tes ancêtres se sont fait coloniser. Et ou soumis à l'esclavage. Est-ce que je dois continuer. Ou est-ce que c'est toujours pas clair que ça existe pas le racisme anti blanc. Les oppresseurs ne sont pas utiles. Donc si vous pensez ça allez vous faire enculer. Sous cette publication j'ai mis un message. La nouvelle mode sur les réseaux sociaux. Elle dit des vérités. Mais le racisme anti blanc existe bel et bien. Et notamment pour ceux qui vivent en banlieue. Cessez votre hypocrisie pour être bien vu. Ou alors sortez de vos beaux quartiers. Donc je donne cette explication tout simplement. Parce que c'est devenu une nouvelle mode. Des vidéos virales qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Où on voit des personnes de la communauté blanche. En train de dire que le racisme anti blanc n'existe pas. Tout en occultant qu'il y a certaines personnes. Qui vivent dans des banlieues parisiennes. Et qui peut-être subissent un racisme anti blanc. Je vais vous donner des détails. Mais je vais déjà vous partager une réponse. Type que j'ai pu avoir sur mon Instagram. D'une personne qui considère que je dis des hérésies. Et que j'aurais soi-disant peur qu'on me boycotte. Regardez je vais vous mettre ce passage. C'est très pertinent. Parce que justement à partir de ce message. Je vais vous expliquer quel est le problème de la communauté noire. Et vous allez comprendre. Et vous avez en bas quelqu'un qui lui dit. Merci vraiment. Et du genre avec l'émoticon pour applaudir. Pour lui dire qu'il a totalement raison. Bon déjà dans un premier temps. Effectivement je fais des analyses sur le rap. Et je fais également des analyses sur les faits de société. Et parfois je parle de sujets sensibles. Et vous avez pu l'observer à plusieurs reprises. YouTube m'a censuré. Et m'a boycotté. Et parfois supprimé mes vidéos. Alors que je venais à peine de les mettre en ligne. Donc est-ce que vous avez pu observer. Qu'aujourd'hui YouTube n'a pas pu m'arrêter dans mes analyses. Est-ce que vous avez vu un changement d'attitude de ma part. Donc ce que je vais expliquer à ces personnes. Ces détracteurs. C'est que j'ai mes raisons. Et que je me base sur des faits. Et notamment ma vie en banlieue. Donc je vais vous expliquer. Vu que lui me dit que je suis peut-être meilleur dans mes analyses de rap. Je vais utiliser comme argument. Un court passage d'un morceau de rap. Pour lui montrer que déjà à l'époque. Il y a 14 ans de ça. C'est Fiou dans son morceau. Qui s'intitule. La vie qui va avec. Explique justement ce racisme. Qu'il y a dans les banlieues. Sur les blancs. Vous allez voir. Tu as vu un babtou. Il y a une chagra qui va avec. Qu'est-ce que c'est Fiou essaie d'expliquer. Bien entendu. Il n'incite pas la violence. Sur les personnes blanches. Mais il est en train d'expliquer. Qu'en banlieue. Dès que tu vois un babtou. Automatiquement. Il va le se faire tabasser. Donc. Aujourd'hui. Clairement. Je vais donner cette explication. La plus pertinente possible. Et la plus explicite. Ce qu'il est en train de dire. C'est que dans des banlieues. Des banlieues. Ou des personnes. Définies comme des indigènes. Sachez que. La communauté africaine. Et même la communauté asiatique. A été définie. A l'époque. Lors de la guerre. Qu'on avait regroupé. Toutes ces personnes. Pour justement. Épauler la France. Lors de la guerre. On les avait définies. Comme des indigènes. Une fois que. La guerre est terminée. On parque. Tous ces indigènes. Dans des banlieues. Des banlieues. N'oubliez pas. L'étymologie. De banlieue. Banlieue. Lieu banni. Jusque là. Vous me suivez. Et donc. Ces indigènes. Sont parqués. Dans des banlieues. Et. Se rendre compte. De la difficulté. De s'intégrer. En France. Ils se rendent compte. Également. Qu'ils sont sous un régime. Autoritaire. Et. Parfois. Raciste. Je dis bien. Parfois. Raciste. Donc. Ils ont. Cet idéal. De l'homme blanc. Comme un. Juste. Un simple. Et quand. On les met. Dans des banlieues. Ils sont. Majoritaires. Et donc. Forcément. Quand des familles. Blanches. Vont arriver. Ces familles. Blanches. Seront. Minoritaires. Et pour mieux comprendre. Pour répondre. Au racisme. Qu'ils subissent. Ils vont également répondre. Par un racisme. Contre ces familles. Blanches. Considérant. Et ça. C'est dans leur subconscient. Que ces blancs. Représentent. Les oppresseurs. C'est à dire. Les descendants. De ces colons. C'est comme ça. Que ça a fonctionné. Et donc. C'est pour ça. Que bien souvent. On a pu voir. Des personnes. Blanches. Se faire agresser. Raqueter. Tabasser. Et c'est d'ailleurs. Pour ça. Que même. Quand vous entendez. Des témoignages. De personnes. Même si aujourd'hui. Il y a de moins en moins. D'agressions. Sur les personnes. Blanches. En banlieue. Parce que. Les gens de banlieue. Ont compris. Que ces personnes. Font partie. Des minorités. Qui n'ont rien. Mais. Il faut ne pas oublier. Que ça arrive. En banlieue. Et que ça peut continuer. A se produire. Et donc. Le fait. De lyncher quelqu'un. De tabasser quelqu'un. Pour sa couleur de peau. Ou. Par rapport à une idéologie. Ou une pensée. En se disant. Que cette personne. Est responsable. Du mal. Qui nous arrive. Parce que. Elle fait partie. De ses colons. Ça s'appelle. Du racisme. De répondre. Par des actes. Raciste. Et une violence. Sur une personne. Ça s'appelle. Je le redis encore. Du racisme. Le fait. De lyncher quelqu'un. Ça nous rappelle. Quel fait. Ça nous rappelle. La stratégie. De David Lynch. David Lynch. D'ailleurs. Qui a. D'où vient le mot. Lyncher. C'était. Sa stratégie. Tabasser. Un esclave. Et notamment. Le père. Devant sa famille. Pour montrer. Que le maître. A le plein pouvoir. Sur eux. Et qu'il les domine. Donc le fait. De lyncher. Bien entendu. Je ne dis pas. Qu'il s'agit d'esclavage. Mais je vous explique le concept. Et bien souvent. Vous entendez également. Des personnes. De la communauté blanche. Qui disent. Que j'ai fait deux fois plus. Pour pouvoir m'intégrer en banlieue. Pour qu'on m'accepte. Pour obtenir la confiance. Des gens de banlieue. Et donc. C'est pour ça. Que je vous le redis. Malheureusement. Ce n'est pas de la discrimination. Dès lors. On touche à l'intégrité physique. De quelqu'un. Dès lors. On touche à son intégrité. Mentale. C'est très très grave. Essayer de diminuer quelqu'un. Touche à sa dignité. C'est quelque chose. D'horrible. Et d'abominable. C'est pour ça. Que je vous dis aujourd'hui. Clairement. Je combat toute forme de racisme. Et comme je le redis encore. Le racisme est un fléau. Malheureusement. Ce racisme. Ne va pas disparaître. Et pour tous ceux. Qui. Imaginent. Qu'un jour. Le racisme. Va disparaître. Il faut essayer. De comprendre également. Que la France. A un passé. Très sombre. Un passé de colonisateur. Un passé d'esclavagiste. Qui fait qu'aujourd'hui. On peut le voir clairement. Qu'il y a également. Une négrophobie institutionnelle. Cette négrophobie institutionnelle. Colle. A la peau de la France. Depuis des décennies. Et on ne peut rien y faire. Et nous allons le voir. A travers cette analyse. Mais là. On va s'intéresser. Pour l'instant. Au mouvement. Black Lives Matter. Vidéo. Que nous allons regarder. Date de plus de 3 ans. Et. Lord Jamar. Qui est un rappeur. Explique. Pourquoi. Il ne soutient pas. Le mouvement. Des Black Lives Matter. Écoutez. Son explication. Je ne soutiens pas. Le mouvement. Black Lives Matter. Non. Non. Pourquoi. Parce que ce n'est pas. Notre mouvement. Ce mouvement. Nous a été donné. par George Soros. Et ces connards. De l'arbre. Ils ont vu. La tournure. Que prenaient les choses. Ca tournait. Comme dans les années 60. Quand on a eu. Notre propre. Mouvement. Naturel. C'est un putain. De problème. Pour eux. Ils ont donc. Donné. Un mouvement. Aux gens. Que eux. Peuvent contrôler. Pour lequel. Ils ont nommé. Des leaders. C'est ça. Black Lives Matter. Regarde. Qui sont. Les leaders. Il y a. Des leaders. Qui. Ces femmes. Lesbiennes. Ils essaient. D'intégrer. On va écourter. Cette vidéo. On va s'intéresser. A ce nom. Qu'il a dit. George Soros. Il dit. Que c'est George Soros. Qui finance. Ce mouvement. Black Lives Matter. Donc. Il est très intéressant. Nous allons. Vérifier. Les dires. De Lord Jamar. Nous allons faire. Des recherches. Nous allons partir. Sur un site. Américain. Qui présente. Le Black Lives Matter. Et nous allons voir. Tout en bas. Sur ce site. Si réellement. George Soros. Finance. Ce parti. Alors. On lit. Et qu'est-ce qu'on voit. Entendu. J'ai fait la traduction. De l'anglais. Au français. Pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc. Des bailleurs. De fonds libéraux. Tels que. George Soros. Rob Mackey. Et d'autres donateurs. De l'alliance. Pour la démocratie. Ont donné des millions de dollars. A des groupes associés. Au mouvement. Qui ont récolté au total. Plus de 133 millions de dollars. Je n'ai plus besoin. De vous présenter. George Soros. Je vous l'ai expliqué. A travers plusieurs vidéos. Et notamment. Celles qui concernaient. Le coronavirus. Je vous ai montré. Que cet homme. Est le père fondateur. De l'idéologie. Du nouvel ordre mondial. Je vous ai également montré. Qu'il avait participé. A l'élaboration. De la fondation. Bill et Melinda Gates. Et qu'il avait également. Des parts. Dans un laboratoire. Avec Bill Gates. Qui s'appelle Moderna. Et qui sont en train. De confectionner. Des vaccins. Sept vaccins. Pour le Covid-19. Maintenant. Il faut se poser la question. Pourquoi George Soros. Serait intéressé. Par une organisation. Qui protégerait. Les afro-américains. Concrètement. Aujourd'hui. Si on observe bien. La situation. Énormément. De manifestations. Plusieurs jours. De manifestations. Et bien entendu. On voit. Que c'est le chaos. Aux Etats-Unis. Puisqu'entre temps. Vous avez également. Des antifas. Qui ont rejoint. Cette organisation. Ces manifestants. Et qui sont en train. De saccager. Des magasins. On a vu énormément. De vidéos. Sur les réseaux sociaux. On voit carrément. Des antifas. En train de payer. Des afro-américains. Pour détruire. Des magasins. Des commerces. De personnes. Et bien entendu. Tout ceci. Est fait. A titre politique. On s'attaque. A Donald Trump. Qui est au pouvoir. En semant le chaos. Et. Pour ceux. Qui doutent. Posez-vous. Juste cette question. Comment se fait-il. Qu'aujourd'hui. Depuis des siècles. Depuis des années. Je veux dire. On a toujours. Contesté. Les organisations. Afro-américaines. Qui avaient décidé. De protéger. La communauté. Contre les bavures. Policières. On a. A plusieurs reprises. assassiné. Des leaders noirs. Qui justement. Se battaient. Pour la communauté noire. Des Martin Luther King. Des Malcolm X. On a également. Détruit. Une organisation. Comme les Black Panthers. Qui eux-mêmes. Était une organisation. De self-défense. Contre les bavures. Policières. Et qui protégeait. La communauté noire. Et. On veut nous faire croire. Qu'on est prêt aujourd'hui. A accepté. Qu'une organisation. De la sorte. Puisse exister. Donc. On est passé. Des Black Panthers. Au Black. Levis Matter. Qui est financé. Par George Soros. Ce qui est totalement. Incohérent. Et bien entendu. Il y a aussi. Quelque chose. Qui m'a fasciné. C'est que. Quand on fait. La recherche. Aujourd'hui. Du Black. Du mouvement. Black Panther. Qui a été totalement. Dissou. Et notamment. Plusieurs. Des membres. Qui ont été en prison. Et également. Assassinés. Pour tous ceux. Qui connaissent. L'histoire. Des Black Panthers. Du Black Panther Party. Mais. Ce qui est intéressant. C'est. De voir. Qu'aujourd'hui. Même le film. Le film. Black Panther. A carrément. Retiré. Tout l'historique. Du mouvement. Black Panther. Mais. Le film. Black Panther. Qui se passe. À Wakanda. Et toutes ces histoires. Aujourd'hui. Involontairement. On supprimait. Tout l'historique. Des Black Panthers. Aujourd'hui. Il faut taper. Black Panther Party. Pour arriver. A trouver. Quelques informations. Sur cette organisation. Qui a totalement. Disparu. Fait du hasard. En tout cas. C'est assez efficace. D'avoir mis. En place. Ce film. Black Panther. Puisque. Aujourd'hui. Concrètement. On ne trouve plus rien. Sur le Black Panther. Quand on tape. Black Panther. Pour que vous trouviez. Des informations. Il faut maintenant. Que vous tapiez. Black Panther Party. Arrivons. Au troisième chapitre. De cette vidéo. Et nous allons nous intéresser. Au point faible. De la communauté noire. Dans un premier temps. Qui aujourd'hui. Peut le dire. Et le nier. Que la communauté noire. Et peut-être. La communauté. Qui est le plus. Victime. Du racisme. Qu'on le veuille. Ou non. Mais là. Nous allons nous concentrer. Sur la France. En France. Vu que nous vivons. En France. Je vais vous montrer. A travers. Plusieurs. Images. Plusieurs vidéos. Et plusieurs explications. Pourquoi aujourd'hui. La France. Est. Basée. Et liée. A une négrophobie. Institutionnelle. Et nous allons le comprendre. Mais dans un premier temps. Le défaut. De la communauté noire. C'est l'hypersensibilité. Car. Elle est très sensible. A tout ce qui est. Injures raciales. Et attaques raciales. Par rapport. A des histoires du passé. Par rapport. A cette négrophobie. Institutionnelle. Qui est instaurée. En France. Depuis. Des années. Depuis. Plus d'un siècle. Et nous allons comprendre. Pourquoi. Parce que. En fait. Aujourd'hui. Ils utilisent. Cette stratégie. Pour pouvoir élaborer. Des plans. Pour manipuler. Cette communauté. Comme on a pu le voir. Aux Etats-Unis. Mais on peut le voir. Également. Dans le monde. Par exemple. En France. Des marques. N'hésite pas. Des grandes marques. N'hésite pas. A utiliser. Des campagnes. Ou des polémiques. Racistes. Pour pouvoir faire. De la promotion. Sur le dos. De la communauté. Des noirs. Et ça. Je vous le dis. Tout simplement. Par rapport à. Une discussion. Que j'avais. Avec un abonné. Qui m'expliquait. Par rapport à. Je ne sais pas. Si vous vous souvenez. De l'histoire. Du blackface. Qui avait été fait. Par des personnels. De la marque. Slip français. Et lui. Il m'a dit. Sans ce blackface. Je n'aurais jamais connu. L'existence. Des slips français. Je vous ai également. Posté une vidéo. Sur instagram. On voit une pub. De volkswagen. Qui a été supprimé. Pour la dernière golf. Et là. Concrètement. On voit. Des messages. Sublimino. Raciste. Et nous l'avions analysé. Ensemble. Sur ma page. Instagram. Et ça nous emmène. A faire de la promotion. Gratuite. Pour la marque. Volkswagen. Concrètement. Aujourd'hui. Cette hypersensibilité. Est une arme. De destruction. Massive. Pour l'oppresseur. Maintenant. J'aimerais revenir. Sur le cas. De la France. Et pour vous montrer. Qu'aujourd'hui. Il faut que vous n'ayez. Que vous arrêtez. D'espérer. De l'amour. De personnes. Qui ne vous aiment pas. La meilleure façon. De comprendre. L'amour. Que quelqu'un a. Envers votre personne. C'est de la manière. Qu'elle se comporte. Avec vous. Et je vais vous montrer. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Concrètement. Que la France. A total désamour. Pour la communauté noire. Bien entendu. Comme je vous l'aurai dit. Ce n'est pas une histoire. De jouer. La victimisation. Mais nous allons le comprendre. Et essayer de comprendre. Également. Pourquoi. Ce sera très compliqué. De faire changer. Cet état d'esprit. Qui règne dans ce pays. Et notamment. Pour moi. C'est carrément. Une idéologie. Qui est mis en place. Dans un premier temps. N'oubliez pas. Donc. Ce passé colonialiste. Et esclavagiste. De la France. N'oubliez pas. Qu'il fut un temps. Où il y avait. Des zoos. En France. Où ces zoos. Étaient remplies. De la population africaine. Oui. Des êtres humains. Étaient dans des zoos. On attaque ça tout de suite. Bonjour. Pascal Blanchard. Bonjour. Et merci. D'accepter. De répondre. A quelques questions. Donc. Sur. Le documentaire. Précisément. Que vous faites. Qui s'appelle. Sauvage. Au coeur. Des zoos humains. Alors. Justement. La première question. C'est. Que. Donc. Cette question. Des zoos humains. Traverse. Tous vos travails. De chercheurs. Pourquoi. Cette question. Très secondaire. Voir. Dans l'histoire populaire. Un micro sujet. Quand vous dites. On. Vous parlez de qui. De la communauté universitaire. Tout à fait. Elle était. D'ailleurs. C'est marrant. Quand on a. La première fois. Qu'on a proposé. Ce sujet. Nos professeurs. De l'époque. Ils pensaient. Que ça faisait pas partie. De l'histoire coloniale. En fait. Pourquoi. Parce qu'on ne travaillait pas. Sur ce qui s'est fait. Ici. Auprès du cerveau des gens. Dans les. Dans la culture populaire. Qui fabriquait en fait. Les futurs colonisateurs. Qui allaient aux colonies. Mais aussi. L'opinion publique. Qui légitimaient. Les empires coloniaux. Et en fait. Ce qu'on explique. A travers les zoos humains. C'est que. Il n'y avait pas nécessité. Aller aux colonies. Pour devenir colonisateur. Il suffisait. Au jardin d'acclimatation. Au pied de la tour Eiffel. Au zoo Hagenbeck. A Hambourg. Ou à Chicago. Ou à Milan. D'aller voir une exhibition. Et d'un seul coup. D'être. A la fois persuadé. Que l'autre inférieur existait. Que l'autre était différent de soi. Puisqu'il y avait une barrière qui nous séparait. Donc il était légitime de l'exhiber. Et s'il était légitime de l'exhiber. Il y avait même une normalité à le coloniser. Car sa différence. Faisait qu'il fallait l'amener à la lumière. Et tout le monde était persuadé. Que quand on avait vu le sauvage. Le sauvage existait. La manière dont l'occident a pensé son racisme. A légitimer le racisme. Sans violence en fait. Vous avez entendu ce passage de Pascal Blanchard. On va s'arrêter un moment sur cette affiche. Les noirs sont arrivés. Voyez tout cela. Instruisez-vous. Un formidable succès partout où il passe. Pascal Blanchard est en train d'expliquer. Que le fait d'avoir animalisé. Infériorisé. Une communauté. Une population. C'était la meilleure façon. De légitimer un racisme. En occident. Et là on pourrait se dire. Mais finalement. Ça date. Malheureusement. Ça date de moins de 100 ans. Et c'est ça qui est choquant. Vous allez voir différentes publications. Et c'est pour ça que je vous explique. Que c'est un racisme. Une négrophobie générationnelle. Qui a été transmis. De famille en famille. Et malheureusement. Vous ne pourrez pas l'éradiquer d'aussitôt. Il faudra plusieurs générations. Pour supprimer cette idéologie négrophobe. Mais aujourd'hui. Nos dirigeants. Se basent sur cette négrophobie. Fonctionne en adéquation. Avec cette négrophobie. Donc on va utiliser. On va regarder plusieurs publications. D'affiches. Par rapport à ces zoos humains. Jardins d'acclimatation Caraïbes. Donc là. On exposait des Caraïbéens. Dans un zoo. Entrez sur les dates. Lyon. 1894. Exposition coloniale. Sénégal. Soudan. Daomé. Exposition coloniale. À Marseille. 15 avril. Du 15 avril. À novembre 1906. Grand palais de l'exportation. Donc là. On exposait. Des Asiatiques. Des Arabes. Et des Africains. Crescendo. Palais des Champs Elysées. Exposition coloniale de Paris. 29 juillet. 15 novembre 1906. 1922. Exposition coloniale. Madagascar et Dépendance. Exposition coloniale. Strasbourg. Juillet octobre 1924. La Rochelle. Exposition coloniale. Du 31 juillet au 28 août 1927. C'est-à-dire qu'il y a moins de 100 ans. Exposition coloniale. Internationale. Mai-Novembre. Paris 1931. Une petite dernière pour la route. Entrée du stand de Louis Vuitton. Lors de l'exposition coloniale. Internationale. De Paris. De 1931. Ça veut dire que ça date même pas de 89 ans. C'est tout frais. Il y a certainement encore des gens. Qui sont encore en vie. Et qui ont assisté à ça. Je sais pas si vous imaginez. Et aujourd'hui. Des gens essayent de changer l'état d'esprit. De la France. C'est impossible. C'est beaucoup trop frais. Comme je vous le dis. Il va falloir plusieurs générations. Pour enrayer. Cette négrophobie. Institutionnelle. Et ce qui est triste. C'est de voir que nos rappeurs. A travers leurs clips. Font la promotion de la marque Louis Vuitton. J'ai plus rien à dire. Sauf que je vais mettre une dernière petite image. Et notamment. Une courte vidéo. De ces zoos humains. Vous imaginez. Des êtres humains. Dans des zoos. Oui. Des êtres humains. Et regardez. Tout autour. Vous avez des spectateurs. Qui se déplacent. Pour venir voir des êtres humains. Dans des zoos. Et forcément. Ces personnes qui étaient présents. Ont également. Raconter ces histoires. A leurs enfants. Et ont entretenu justement. Cette négrophobie institutionnelle. C'est pour ça que je vous dis que. Malheureusement. On ne pourra pas l'éradiquer. D'aussitôt. Et notamment. Par rapport. A ces personnes. Qui gouvernent ce pays. Qui ont grandi. Avec ces idées. Et nous allons le voir. A travers plusieurs politiques. Et notamment. Plusieurs présidents. De la France. Et on va revenir. A l'époque 1944. Lors de la libération. Et lors du défilé. Des militaires. Et nous allez voir. La stratégie du blanchissement. Écoutez. Libérez. Sauf qu'à bien regarder. Les images. Des actualités. De l'époque. Une chose peut sembler étonnante. Il n'y a. Aucun combattant noir. Comme s'il n'y avait pas eu. De combattant noir. Dans cette deuxième division blindée. La colonne de chars. Du général Leclerc. Chargé de libérer Paris. Pour comprendre. Il faut s'intéresser. A ce qu'on appelle. Le blanchiment. Comme nous l'explique. Raphaël Chec. Professeur d'histoire moderne. De l'Europe. Au Colby College. Ça veut dire. De retirer du front. Les soldats noirs. Surtout. Les soldats venus. Des colonies françaises. Au sud du Sahara. On les remplace. Avec. Des soldats blancs. Parfois. Quelques nord africains. Mais surtout. Des soldats blancs. Métropolitains. Ou. De la population européenne. De l'Afrique du Nord. C'est pas si vous avez conscience. Mais. Ça remonte. A 76 ans. Il y a 76 ans. On ne voulait pas voir. De noirs. Dans l'armée française. On voulait absolument. Pas. Que des noirs. Défilent. Sur l'avenue. Des champs-Elysées. Je sais pas. Si vous imaginez. Et. C'est tout à fait. Normal. Que vous puissiez voir. Par exemple. Des précédents. Comme Jacques Chirac. Qui ont grandi. Avec cette idéologie. Et qui. Forcément. Ont ce genre de propos. Et qui ne seront jamais condamnés. Écoutez. Le travailleur français. Qui habite à la Goutte d'Or. Où je me promenais. Avec Alain Juppé. La semaine dernière. Il y a 3 ou 4 jours. Et qui travaille avec sa femme. Et qui ensemble. Gagne environ 15 000 francs. Et qui voit. Sur le palier. À côté de son HLM. Entasser. Une famille. Avec. Un père de famille. 3 ou 4 épouses. Et une vingtaine de gosses. Et qui gagne. 50 000 francs. Prestations sociales. Sans naturellement travailler. Soyez très attentifs. A la suite. Ce qu'il faut retenir. C'est les applaudissements. Des gens applaudissent. Lorsqu'ils tiennent ce genre de propos. Je vous le dis. C'est générationnel. Écoutez. Si vous ajoutez à cela. Si vous ajoutez à cela. Le bruit. Et l'odeur. Et bien. Le travailleur français. Sur le palier. Il devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Si vous y étiez. Vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste. Que de dire cela. Et dire cela n'est pas raciste. Bref. Nous allons passer. A une autre démonstration. Celle-ci. Vient de. Jean-Michel Leib. Et vous allez voir. A une heure de grande diffusion. Cet humoriste. En train. De mimer. Un président africain. Et observez bien. La gestuelle. Ainsi que les propos. Et les applaudissements. Suivez bien. Ah mais oui. Ah mais oui. Je suis africain. Ah mais oui. Je suis le fils de Bokassa présentement là. Et tous les blancs qui sont ici. Ont essayé de noircir mon père là. Dans une affaire pas très brillante. Mais je vais vous dire. Je suis en France présentement. Pour faire mes études de président de la république. Je travaille le soir. Au noir. L'autre jour. L'autre jour. Je me promenais dans la rue. Avec mon père. Lorsque. Lorsque. Observez la gestuelle. Il est en train de mimer. Un singe. Ou un gorille. Faites très attention. A tous ces petits détails. Et ça passe. A une heure de grande diffusion. Voici. Les blagues. Qu'il y avait à l'époque. Et ça ne date pas de longtemps. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et forcément. Michel Leib. Fait partie. De cette génération. De personnes. Qui ont certainement. Grandi avec ses os humains. Au point. D'animaliser un être humain. Regardez. Lorsque soudain. Sous nos yeux. Exorbités. Écargués. Apparut. Une blonde. Pulpeuse. Je dis à mon père. Alors. On la bouffe. Tout de suite. En train de dire. J'ai dit à mon père. On la mange. Tout de suite. Donc. Une fois de plus. Il a encore besoin. De partir. Dans cette image. Imagerie. Du cannibale. Oui. Toutes ces images. Une fois de plus. Sont. Comme je vous l'ai dit. Basé. sur cette négrophobie. Institutionnelle. Me dis non imbécile. On la ramène à la maison. Et on bouffe ta mère. Attends. 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 L'autre jour. Dans l'avion. En acier. qui nous a mené. A Roissy. Charles de Google. Arrête de rigoler. Je te fous de ma gueule. L'autre jour. Dans l'avion. J'avais une petite faim. Alors. J'ai demandé. La liste des passagers. Et le douanier. Le douanier. Gourou. Il me dit. Tu as le passeport. Oui. C'est le passeport. Il avait marqué ceci là. Non. Moi j'ai dit oui. Vous rigolez. Attends. Attends. Signe particulier. Voir photo. Là. Il me dit. C'est une photo en noir et blanc là. Je dis oui. J'avais pas la couleur. Bon. Sexe. Rose. Attends. Attends. Oh. Il me dit. Vous pourriez enlever vos lunettes de soleil. Quand vous me parlez là. Il dit. Ce ne sont pas mes lunettes. Ce sont mes narines. On va mettre fin à ce sketch. Pitoyable. Mais. Vous avez pu observer. Il mime le bruit d'un singe. Il mime le comportement d'un singe. Il dit carrément que les narines sont des lunettes. Donc il mime carrément. Il a déshumanisé un être humain. Il l'a transformé en un animal. C'est terrible. Et pourtant. Comme je vous le dis. Ça ne dérangeait personne. Imaginez le mal que ça a pu faire à nos parents à cette époque. C'est horrible. Et c'est pour ça que. On ne peut pas s'arrêter qu'à ça. On peut observer par rapport à certains propos que des personnes ont pu tenir. Après les années 2000. Il y a énormément eu de comportements de ce genre. Par exemple. Je vais vous montrer des passages à Medley. Écoutez les. Souvenez-vous. Et ça c'est après 2000. Pour vous dire que cette négrophobie institutionnelle est toujours dans le subconscient des gens. On écoute ça. Les nègres ont toujours tellement travaillé. Mais enfin ça c'est. Je ne sais pas. Les nègres ont toujours tellement travaillé. Mais enfin ça c'est. Le but avec les juifs. Pendant la guerre. Ça a bien été de les exterminer. C'est à dire de les tuer. Et ça introduit par exemple une différence fondamentale. Alors qu'on veut confondre. Avec par exemple l'esclavage. Et l'esclavage des Noirs. Envoyé aux Etats-Unis. Etc. Ou ailleurs. Où c'était exactement le contraire. C'est à dire l'idée c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé. Qu'ils soient en bonne santé. Pour pouvoir les vendre. Et pour qu'ils soient commercialisables. Donc c'est. Non. C'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes. C'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Version là. Qui fait qu'on en arrive à des extrêmes comme ça. Mais la version j'ai la même. J'ai la même. Et je veux rester poli. Mais j'ai la même. Parce que les mots. Bamboula. D'accord. Ca ne doit pas se dire. Etc. Ca reste encore à peu près convenable. Non. De l'autre côté. Bah enculé de flic. C'est pas convenable non plus. Non mais. Mais d'accord. Mais c'est la conversation qu'il y a entre les deux. C'est ça le problème. Vous savez quel est le point commun de toutes ces personnes ? C'est qu'elles n'ont pas été condamnées. Entre un guerlin qui dit qu'il a travaillé plus qu'un nègre. Il se demande si même les nègres ont assez travaillé. Entre un lieutenant de police qui dit que Bamboula ça va c'est rien par rapport à sale flic. Entre une Christine Angot qui minimise le crime qu'a pu être l'esclavage. C'est incroyable. Quand on sait que des personnes ont été jetées. Des bateaux négriers vivants. Suite à des contrôles. Que des gens sont morts dans des cales. Des gens ont été abattus. Amputés. Massacrés. Des millions de morts. Officiellement plus de 100 millions de morts. Comment vous pouvez imaginer que des personnes puissent tenir ce genre de propos ? Tout simplement pourquoi ? Parce que s'ils arrivent à parler comme ça. C'est par rapport à cette négrophobie institutionnelle qui est tolérée. Et qu'aujourd'hui on ne condamne jamais ces personnes quand ils tiennent ce genre de propos. Je vous donne encore un dernier exemple. Celui de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy écoutez bien ce petit passage où il précise son âge. Et je vous montre encore une fois que c'est une histoire de génération. Écoutez bien. Quel est selon vous l'ordre de priorité face à ce défi gigantesque ? Écoutez, je suis né en 1955. J'ai 64 ans. Quand je suis né, t'es papa si longtemps quand même. Donc il précise bien qu'il est né en 1955. Soit 10 ans après par exemple la stratégie du blanchissement où on blanchit toute l'armée. Ou bien 20 ans avant lorsqu'il y avait encore des zoos humains. Donc forcément, comme je vous l'ai dit, c'est générationnel. Sa famille a assisté à ce genre de scènes. A assisté à ce genre d'événements. Qui font que après et par la suite ils le transmettent à leurs enfants. Et ces enfants restent avec cette idéologie que le noir est totalement inférieur. Forcément. Même si aujourd'hui ils ne vous donnent pas cette impression. Mais dans leur subconscient. En ayant grandi avec des familles qui ont vu ce genre d'images. Forcément ça reste. Et par exemple, regardez les propos qu'il va tenir. Ils considèrent aujourd'hui que le taux de natalité élevé au Nigeria. Provoque et est responsable de la pollution. Écoutez. Du réchauffement climatique. Des dérèglements climatiques. Le monde en a connu. Qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Au contraire. Il faut faire. Mais un choc démographique. Comme celui que nous sommes en train de vivre. Le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans. Le Nigeria. Aura plus d'habitants que les Etats-Unis d'Amérique. Au plus court. La Méditerranée c'est 780 kilomètres. Au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2 milliards et demi. Donc je dis. La crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors on peut. Refuser ça. Si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs. La première source de pollution par parenthèse. Voir qu'aujourd'hui. Un type comme Nicolas Sarkozy dit concrètement. Que le réchauffement climatique est lié au taux de natalité des Africains. Qui est beaucoup trop élevé. Et de l'autre côté. Vous aviez également. Macron. Souvenez-vous de cet article. Pour Macron. Le développement de l'Afrique passe par la baisse de la fécondité. Donc. Pour l'Afrique. Il faut plus de fécondité. C'est beaucoup trop élevé. Il faut une baisse de la fécondité je veux dire. Mais par contre. Du côté du français. Il faut optimiser les naissances. Les français font de moins en moins d'enfants. Macron veut relancer la dynamique de la natalité. La mère propose de distribuer du Viagra pour encourager les naissances. Cette manière que les présidents français ont d'infantiliser l'Afrique. Là par exemple. Je vous montre encore un dernier passage de Nicolas Sarkozy quand il se rend à Dakar. Et de la manière dont il s'exprime. On a l'impression qu'il s'exprime à des enfants. On a l'impression qu'il s'adresse à des enfants pardon. En gros. Il aurait jamais fait ça si c'était dans un autre pays. Ou sur un autre continent que l'Afrique. Vous le savez. Le drame de l'Afrique. C'est que l'homme africain. n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain. Qui depuis des millénaires vit avec les saisons. Dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature. Ne connaît que l'éternel recommencement du temps. Rhythmé par la répétition sans fin. Des mêmes gestes. Et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire. Où tout recommence toujours. Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine. Ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers. Où la nature commande tout. L'homme. Échappe à l'angoisse de l'histoire. Qui tenaille l'homme moderne. Mais. L'homme reste immobile. Au milieu d'un ordre immuable. Où tout semble être écrit d'avance. Jamais. L'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais. Il ne lui vient à l'idée. De sortir de la répétition. Pour s'inventer. Un destin. Ce mépris. De dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et qu'elle n'est pas capable d'inventer. Que l'homme africain n'a pas la capacité d'inventer son destin. Alors que l'Afrique est bien. Une civilisation bien plus avancée. A la base que la France. Il oublie de dire que. Après le multipillage du continent africain. En ayant imposé. Une monnaie dévalorisée. Totalement dévalorisée. Que l'Afrique ne peut pas réagir. C'est quand même incroyable. Un bourreau qui vient en face. De ses victimes. Raconter de telles salades. Et. Vous voyez. Je vais vous lire un passage. Une citation. De. Vladimir Poutine. Il a dit. Précisément. L'Afrique est mille fois riche. Et mille fois. Plus riche que l'Europe. En sous-sol. Mais aussi. Mille fois plus pauvre. Que l'Europe en développement. Il suffit seulement. Que les présidents africains. Créent leurs propres monnaies. Et une monnaie générale. Je vous donne ma parole. Que l'Europe immigrera. Vers l'Afrique. Et c'est tout à fait. Ce qui allait se passer. Quand Mouammar Gaddafi. Paix à son âme. Était en train de préparer. Une monnaie unique. Et c'était son souhait. Et d'ailleurs. Cette même personne. Qui dit que. L'Africain ne peut pas écrire son destin. Car il n'a pas été assez implanté. Dans l'histoire. A fait en sorte. Que Mouammar Gaddafi. Se fasse exécuter. C'est quand même. Le comble. Voyez un petit peu. Ce rapport. Que la France a. Avec l'Afrique. Et comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez juste à voir. De quelle manière. Quelqu'un. Vous traite. Pour savoir. A quel point. Il vous aime. C'est un désamour total. C'est un mépris. Quand vous observez. Ce qui se passe. Même avec les anciennes colonies. Françaises. Où il mettait des esclaves. Et bien. Quand vous regardez. Le traitement. Des béquets. Qui contrôlent. Les îles. Des béquets. Qui ont. La quasi totalité. De l'économie. Des béquets. Qui imposent. Des béquets. Qui contrôlent. Le business. Des hôpitaux. Délabrés. Comme en Guyane. Et dans d'autres pays. Dans les autres. Dans les autres. Dans les autres îles. C'est la même chose. De l'eau contaminée. De l'eau. Pas potable. De l'eau. Des terres. Contaminées. Par des engrais. Le chlordécone. Etc. Tout ceci. Vous prouve. Pertinemment. La manière. Et le désamour. Que la France peut avoir. Pour les. Pour la population noire. Et ça. Que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Je vais vous lire. Quelques petites citations. De certains écrivains français. Aux philosophes. Et vous allez voir que. Cette négrophobie. A toujours été là. Et elle restera. Que vous le vouliez ou non. Cuvier. La race nègre. La race nègre est confiée au midi de la classe. Son teint est noir. Ses cheveux crépus. Son crâne comprimé. Et son nez écrasé. Son museau saillant. Et ses grosses lèvres la rapprochent manifestement des singes. Les peuplades qui la composent sont toujours restées barbares. La plus dégradée des races humaines. Dont les formes s'approchent. Le plus de la brute. Et dont l'intelligence ne s'est élevée nulle part. Au point d'arriver à un gouvernement régulier. Jules Ferry. Je vous défie de soutenir jusqu'au bout votre thèse. Qui repose sur l'égalité. La liberté. L'indépendance des races inférieures. Messieurs. Il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement que les races supérieures. Ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Les blancs sont supérieurs à ses nègres. Comme les nègres le sont aux singes. Voltaire. On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu qui est un être sage. Aime une âme. Surtout une âme bonne dans un corps tout noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencera à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Montesquieu. Emmanuel Kant. La nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment. Qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Les noirs sont si bavards qu'il faut les séparer et les disperser à coups de bâton. Voilà les amis. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère ne pas avoir aorté la sensibilité de certaines personnes. Et si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. Tout comme je m'excuse pour les fautes de français que j'ai dû faire. Vu l'état de fatigue et vu l'heure tardive à laquelle j'ai pu la faire. Je tiens également à signaler que mon but n'est pas d'attiser la haine. Mais surtout de provoquer une sorte d'électrochoc soft chez certaines personnes. Qui aujourd'hui ont cet espoir d'un jour meilleur. D'un jour de bisounours. Je ne sais pas comment le définir. Mais des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir un jour éradiquer le racisme. Ou certaines injustices de cette planète. Vous vous trompez et vous voilez la face. Ça restera bel et bien en place. Et sachez-le. Malheureusement. Toutes les personnes qui aujourd'hui donnent du poids à cette idéologie qu'est le racisme. Sont des personnes qui sont terriblement sombres. Et des personnes qui ont un coeur très très sale. Et bien entendu il faut combattre toute forme de racisme. Et la solution que je vais apporter à la communauté noire elle est toute simple. Observez que toutes les communautés qui ont été méprisées. Qui ont subi des injustices ont su se relever. Par exemple. Pour moi le meilleur exemple. C'est la communauté indienne en France. Les gens se sont souvent moqués d'eux. Parce qu'ils vendaient des cacahuètes. Dans les métros. Et aujourd'hui maintenant. Ils possèdent la plupart des boutiques qui sont autour de gare de l'est. Il faut savoir que ces indiens qui vivent en France. Souvent. Ce sont les indiens qui ont subi des injustices en Inde. Parce qu'en Inde. On favorise souvent les indiens qui sont beaucoup plus clairs. On embauche plus facilement à la télévision en Inde. Les indiens qui sont beaucoup plus clairs. Il y a également ce genre de discrimination là-bas. Et donc la solution pour des communautés. Et notamment la communauté noire. Serait de commencer à créer un vrai business. Créer une vraie économie. C'est-à-dire investir dans des bâtiments. Des logements. Créer des entreprises. De manière à contourner les injustices qui sont liées au racisme. Comme la discrimination au logement. La discrimination à l'embauche. Toutes ces choses. Créer avec cette économie. Une puissance qui puisse permettre également à l'Afrique de se relever. Et tout ça doit se faire par l'union de toute la communauté noire. Peu importe d'où vous venez. Peu importe votre origine. Et même ceux qui ne sont pas forcément de la communauté noire. Qui se sentent envahis par une mission. D'essayer d'aider les autres. Ce sont des personnes qui aiment l'être humain. Peuvent également mener ce combat avec tout le monde en fait. C'est un combat qui nécessite une union. Et malheureusement dans le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas forcément le cas. Voilà les amis. Je tiens à vous dire à très bientôt. Une grosse force à vous tous. N'oubliez pas de liker. Puisque bien souvent je vous le dis à travers les vidéos. De liker. Beaucoup de personnes visionnent les vidéos. Mais ne likent pas. Et ne savent pas qu'en fait. Ça donne énormément de force à la personne qui fait les vidéos. Et qui donne également une durée de vie plus longue à ses vidéos sur YouTube. Et une meilleure position afin que plusieurs personnes puissent visionner cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Grosse force à vous tous. Je vais vous laisser un petit passage du film Django. Accompagné d'un commentaire qu'un abonné sur Instagram m'a adressé. Et je l'ai trouvé très pertinent. Sur ce les amis prenez soin de vous. Grosse force à vous tous. Peace. Message de Yoda 7.0 Marcus Dia TV Le Django. Il s'est levé tout seul pour prendre ce qui lui était dû. Les autres comme lui sont restés dans la cage. Et pourtant les portes de la cage étaient ouvertes. L'aura-t-il fait la morale ? L'aura-t-il dit de venir avec lui ? Non. Il est parti et les a laissés à leur sort. Car il savait qu'il ne pouvait rien pour eux. Et dans ce film ce n'est pas un noir qui l'a aidé. C'est un blanc. Mais un blanc avec la même conscience que lui. Franck Lucas dans American Gangster pareil. Quand est-ce que tout commence à partir en couille dans son business ? Bah quand il ramène sa famille. Pourquoi ? Bah parce que bien que ce soit ses frères de sang et de couleur. Ils n'ont pas la même conscience que Franck. Et ils entraînent sa chute. C'est beau les manifs de tous ces gens qui hier se faisaient la guerre. Entre eux pour de l'argent. Et aujourd'hui réunis tous ensemble dans un combat éphémère. Pour retourner nous battre entre nous demain pour du bif. Dans cette société qui ne connaît que l'égoïsme et le narcissisme exacerbés. L'ingénierie sociale est puissante. Et elle nous mène par le bout des émotions et du portefeuille. Car il n'y a que ça qui compte pour les masses. Le reste ne les intéresse pas en réalité. Voilà où on en est derrière toute cette diarrhée d'émotions. Le reste ne les intéresse pas en réalité. Le reste ne les intéresse pas en réalité. ... ...